Lutter contre eux, les préjugés et favoriser la féminisation du métier d'ingénieur. C'était l'objectif aujourd'hui du challenge Innovatech organisé par l'université de technologie de Bellefort-Mobéliard, l'UTBM, où se sont rendus Sarah Francesconi et Rémi Poirot. Dans les formations d'ingénieurs, elles ne représentent qu'un tiers des étudiants. Ici, les femmes composent 100% des équipes. L'objectif de ce challenge est double, créer une innovation en moins de 4 heures. Et briser les préjugés qui entourent encore les métiers scientifiques. Les femmes ont des vécus différents, donc peuvent apporter des choses différentes. Je pense qu'on n'en voit pas assez dans les entreprises et c'est dommage parce qu'elles ont totalement les compétences requises pour le faire. On essaye de participer à des actions, à rencontrer des lycéennes, à expliquer que la femme a également sa place, qu'elle a des choses à apporter. Ingénieurs et étudiantes travaillent en équipe avec des lycéennes pour encourager leur appétence pour la science et l'innovation. Je me suis toujours dit que je n'en étais pas capable parce que c'était vraiment quelque chose qui semble vraiment compliqué avec de longues études et quelque chose d'assez inaccessible. Mais au final, avec le temps et durant mes études, j'ai découvert ce métier et je me suis dit que j'en suis tout à fait capable et pourquoi pas essayer. En 10 ans, le taux de féminisation des rangs de l'UTBM a augmenté de 4 points. Ce berceau des futurs ingénieurs ambitionne de faire encore mieux. Elle est importante dans les entreprises, cette diversité parce qu'elle doit être représentative d'une société. Quand on crée un nouveau produit, on le crée pour toute une société, donc des hommes et des femmes. Donc c'est vraiment extrêmement important d'avoir cette sensibilisation auprès des jeunes femmes, des collégiennes, des lycéennes sur ces métiers techniques et scientifiques et futurs métiers d'ingénieurs. En plus de faire naître des vocations, ce challenge enverra l'équipe vainqueur représenter la région lors d'un concours national.